voyons ensemble il y a la position des astres pour cette semaine par rapport à la semaine dernière il n'y a pas grand chose qui change on peut dire on prend les mêmes et on recommence alors le soleil symbole de vitalité poursuit son chemin et bien dans le signe du lion lorsque le soleil est en lion il est dans son élément au point le plus fort le soleil va donc apporter un élément de positivité et de dynamisme et donc d'une grande vitalité il est profitable à nos signes de feu qui sont le lion le bélier le sagittaire mais aussi à nos deux signes en aspect favorable qui sont le taureau et la vierge ensuite voyons la position de mars la planète qui va nous apporter l'énergie dont nous avons besoin mars cette semaine est dans le signe de la vierge et mars est comme un stimulant mais peut aussi entraîner un peu de fatigue car quand mars est puissant et dans le signe de la vierge alors mars cette semaine va donc profiter à nos signes de terre qui sont la vierge le taureau et le capricorne mais aussi aux deux signes qui sont en aspect favorable le cancer et le scorpion ensuite nous avons mercure la planète de la communication qui est dans le signe du lion et lorsque mercure est en lion il ya une grande ouverture d'esprit dans les rapports les échanges sont plus démonstratifs plus net elle va donc bien sûr être profitable à nos signes de feu qui sont toujours les lions le sagittaire et le bélier mais aussi les aspects favorables et bien le taureau et la vierge on termine avec une plus jolie planète qui est vénus la planète de l'amour alors on se trouve vénus et bien dans le signe de la vierge et les relations seront plus stables plus structurées notamment si vous êtes vierge taureau capricorne cancer et scorpion alors avant vous quitter voici mon top 3 des signes de cette semaine je voulais dit on prend les mêmes et on recommence allez troisième position elle est au concert deuxième position la vierge et la première position et bien bien sûr va aussi le plus brillant du zodiaque le lion si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique et bien de cette semaine selon votre signe et bien vous pouvez retrouver mes prévisions astrologiques sur mon site internet et sur mon instagram